Champion, champion où est l'eau ? Les gars ils l'ont stické pour rien Les deux Tous les deux ans il faudra penser au contrôle technique L'équipe j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle actu fou les parisiens je vous promets C'est fini le chambrage Non ça a été beaucoup trop loin ces derniers jours Alors évidemment Hier j'ai pas eu de chance d'ailleurs je sors une vidéo de la série Mercato Une heure plus tard Messi annonce qu'il veut quitter le Barça Forcément on pouvait pas éviter le sujet Aujourd'hui l'équipe on va parler essentiellement De ce dossier mais pas que la Ligue 1 a repris Alors a repris à moitié réellement C'est un beau foutoir quand même avec les matchs reportés Les cas de Covid aussi dans certains clubs Je vais pas en dire plus et je vais pas parler plus que ça Surtout on va entrer dans le vif du sujet directement Alors on le sait maintenant depuis quelques jours C'est la crise totale au Barça Après les licenciements de Setien et d'Abidal Le président Bartomeu a nommé Coman et Planes Comme leur successeur Le Néerlandais a rapidement fixé ses plans en indiquant Qu'il voulait séparer de certains joueurs de l'effectif On en a suffisamment parlé hier Mais espère conserver aussi un certain Messier Ça ne passe pas à l'image des supporters La Poulga ne supporte plus sa direction Résultat son choix est définitif Même si Bartomeu démissionne il veut partir Hier soir le média espagnol Tixport Balançait cette information selon laquelle Messi A informé le Barça qu'il souhaitait quitter le club Marcelo Bechlier qui avait déjà annoncé le transfert de Neymar Vers le PSG en 2017 A confirmé la nouvelle dans la foulée Forcément aujourd'hui on ne parle que de ça Dans la presse en France Déjà le journal l'équipe parle d'adieu En Espagne maintenant la Catalogne n'en revient pas Le quotidien sport parle de guerre totale Mundo Deportivo utilise le noir pour sa une Même les quotidiens pro-madrilènes Marquent assis de cette phrase de Messi Je veux partir du Barça As parle d'adieu par Bureaufax Bureaufax En fait le clan Messi a annoncé sa volonté de partir En utilisant ce service qui certifie le contenu de l'envoi L'expéditeur, le destinataire et la date de l'expédition Un truc très utile en fait pour mettre fin à un contrat Si certains ne sont pas encore convaincus Ça va même encore plus loin Le président de la Catalogne Kim Thora a déjà dit au revoir à l'argentin L'ancien joueur du Barça et ami aussi de Messi Puyol lui a apporté son respect, son admiration Il a même obtenu une réponse de Suarez Forcément maintenant les rumeurs s'enchaînent Esporté Interativo Par l'œil de ce célèbre journaliste Marcelo Bechler estime que Messi a décidé de jouer pour Manchester City Là où il retrouverait finalement un certain Guardiola Le Manchester Evening News d'ailleurs a fait sa une En évoquant le sujet Pouf, ça fait beaucoup là non ? Non, bon voilà alors vous en pensez quoi ? Forcément c'est un choc à l'équipe Messi quittait le Barça Moi qui pensais le voir terminer sa carrière là-bas Finalement non Et on le comprend La direction a vraiment très 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 mal géré le club ces dernières années Bartomeu notamment Quoi qu'il en soit on se souviendra de son passage historique Messi au Barça c'est 634 buts Et 731 matchs Il n'aura pas dépassé Xavi Avant de basculer sur un autre sujet J'ai balancé un sondage ce matin Pour vous demander quelle sera sa prochaine destination Bon visiblement on le sait déjà c'est Manchester City Alors c'est bien beau mais il s'est passé d'autres choses au cours de ces 7 derniers jours Les deux finales de coupe d'Europe ont mis fin à la saison 2019-2020 On n'en a pas parlé Mais le FC Séville est le grand vainqueur de la Ligue Europa Quelle équipe 6 finales de Ligue Europa 6 victoires A la différence du Barça les supporters peuvent remercier les dirigeants du club Monkey notamment qui a réalisé un travail incroyable ces dernières années Les joueurs qu'il a fait venir en prêt déjà Je pense à Bono, Souzo, Reguilon aussi Et d'autres sous la forme d'un transfert sec Koundé, Diego Carlos, Fernando, De Jong, Ocampos Justement mais Marseillais en plus de la victoire du Bayern Alors là c'est la cerise sur le couscous Il vous a aussi dédié cette victoire Pour parler de la coupe aux grandes oreilles Cette fois-ci bon mes parisiens je vous l'ai promis Plus de chambres Le Bayern est le grand vainqueur de la Ligue des Champions Ça s'est joué vraiment, vraiment à rien Un petit but Comme on dit souvent il faut tirer les conclusions pour revenir encore plus fort Kipembe qui n'a d'ailleurs rien à se reprocher dans cette finale Et de cet avis Malgré tout il y a quand même du positif Et je parle pour nous, français Avoir deux clubs français dans le dernier carré De la meilleure des compétitions Forcément ça faut augmenter les coefficients UFA Lyon est passé de la 27 à la 15ème place Quant au PSG Il est passé de la 8ème à la 7ème place Chapeau encore Franchement il n'y a pas à rougir de ce parcours De ces deux parcours Alors c'était inédit Mais le spectacle était au rendez-vous Les meilleurs buteurs de l'édition sont donc Nyabry, Allende et Lewandowski Quelle saison 55 buts, toutes compétitions confondues Et 10 positives il me semble Concernant les passeurs décisifs Jimaria tiens Partage la première place avec le Polonais Si le ballon d'or avait été décerné cette année à mon avis On sait à qui Enfin avant de basculer sur la suite L'équipe de la saison dévoilée par l'UFA Plutôt cohérente je trouve Même si c'est dommage De ne pas avoir mis un seul joueur de la Talenta Alors les amis c'est formel Notre championnat de France a bien repris Faire un magnifique et sensationnel 0 à 0 Non bon voilà c'était pas la folie Avant OGC Nice lance C'est vraiment pas parce que tu l'en sois Mais réellement il y avait du spectacle Jason d'ailleurs mon club menait un 0 Se fait remonter de buzain par Goury D'ailleurs je parle de mon club Le prochain match contre le PSG a été reporté Au 10 septembre notamment Pourquoi pas Bon moi j'aurais préféré maintenant Un forcément Quelques stars du PSG n'étaient pas titulaires Ça m'a rangé A côté de ça c'est compliqué De nouveaux cas de Covid ont été détectés Dans plusieurs clubs de Ligue 1 Notamment à l'OM Alors je sais pas comment ça va se passer par la suite Mais ça craint Ça craint un petit peu J'espère que le championnat ira à son terme En parlant de ça Betclic a déjà mis Les cotes pour le vainqueur de la Ligue 1 Cote à 500 pour lance N'hésitez pas Non bon voilà C'est plutôt en tant que le PSG Tu mets 100 balles Tu te payes un grec quoi Un peu avant de basculer sur les déclats C'est formel La guéguerre comment Je parle des chaînes Voilà Téléfoot Ça y est C'est lancé Et visiblement C'est pas copain copain avec Canal+. Et la Ligue 1 Dans un relatif anonymat A donc repris Clairement il ne risque pas Lui de plonger dans l'anonymat Ce match là D'abord parce qu'il est sur Canal Ça me fume Bon c'est plutôt Canal+, Qui n'est pas copain copain avec Téléfoot Quelques déclarations de ces derniers jours On les mentionne On en parle ensuite On commence l'équipe avec Alphonso Davies Sur ce qu'il a confié à BT Sport Après Bayern Barça En parlant de Messi Oui je lui ai demandé Son maillot donc Mais je pense qu'il était un peu énervé Mais ce n'est pas grave par contre La prochaine fois j'espère Si et seulement si Il n'y a pas 8-2 8-2 bordel Suarez justement sur le même match Le match contre le Bayern Était dans un jour Où tout allait mal Nous étions surclassés Je ne veux pas faire d'excuses Mais c'est une année très rare Où le format est différent Et le Bayern s'est beaucoup mieux préparé Je confirme Rio Ferdinand sur Mbappé Il est le joueur le plus proche du Ronaldo On n'a jamais vu cela Lorsque vous regardez Mbappé jouer Il vous fait sentir comme un enfant On aurait aimé que ce soit parié en finale Mbappé tient justement Sur son duo avec Neymar On partage les mêmes délires On s'apprécie Le courant est passé immédiatement On a un respect mutuel On s'amuse et on prend beaucoup de plaisir Ça se voit un peu plus en Ligue 1 par contre Tourelle réalise la meilleure saison De l'histoire du club On a remporté tous les trophées Et il a réussi à nous mettre Dans le bon état d'esprit C'est un très grand entraîneur Alors ça c'est avant la finale Comme Neymar Sur le ballon d'or Messi et Ronaldo ont dominé Ces 10 dernières années Ils ne sont pas de cette planète Ce serait un honneur de le gagner Mais cela vient après Ce que vous avez accompli sur le terrain Et comment vous avez aidé Votre club à gagner Il avait aussi enchaîné On s'en souvient Gagner la Ligue des Champions Est spéciale je le sais Mais la gagner avec le PSG Serait entrer dans l'histoire Et c'est exactement ce que Je suis venu faire ici Ce n'est que partie remise Enfin j'espère Le vrai ne sort du silence A propos notamment de son coup de coude Qu'il paye ce qu'il avait fait Belle vengeance pour Salah William désormais sur son choix De signer à Arsenal Quand j'ai parlé au manager Il m'a expliqué pourquoi Il avait besoin de moi sur 3 ans C'est parce qu'il veut d'abord Se qualifier pour la Ligue des Champions Et ensuite la remporter Avant mon départ Ah ouais j'ai eu du mal à lire La Arsenal a remporté la Ligue des Champions Zizou sur le poste de sélectionneur De l'équipe de France Je l'avais dit ici Il y a une douzaine d'années Si je suis entraîneur Pourquoi pas un jour Entraîner l'équipe de France Hâte de voir ça Enfin avant de basculer sur la perle Luis Fernandez sur Raymond Domenech Fais moi plaisir Arrête de critiquer ces entraîneurs étrangers Qui méritent tout le respect pour leur travail Malgré leurs choix tactiques Eux au moins ils font descendre Leurs joueurs du bus Pour aller s'entraîner Ce que Messi a fait hier C'est un choc Sur Twitter c'est bien plus que ça Il a osé quand même Je parle de piquer Vous avez vu le petit Segeda El bordelico certains diraient Il y en a strictement rien à foutre Bon maintenant le top but De ces 7 derniers jours Enfin pour finir l'équipe Comme d'habitude Votre question avec l'hashtag Hélène Tu referas des vidéos footy RL Et à part Lens C'est quoi ton club préféré PS j'adore ton contenu Bah déjà merci Ouais les vidéos footy RL J'aime énormément faire ça Bon dernièrement on en a fait une Elle a pas réellement marché J'ai quand même pris beaucoup de plaisir à la faire Donc ça me va Et oui je pense que j'en referai très prochainement À part Lens C'est quoi ton club préféré Bah non en fait Lens c'est mon club C'est les clubs que je supporte Donc je supporte aucun autre club Par contre c'est sûr Ça m'empêche pas de soutenir les clubs français En Ligue des Champions En Ligue Europa aussi Bref voilà l'équipe C'est tout pour la QF du jour J'espère vraiment Vous l'avez kiffé Je compte sur vous Si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu Pensez à lâcher le commentaire Avec votre question Plus l'hashtag Hélène Pour le prochain épisode Puis d'ici là on se retrouve très vite Sur la chaîne pour de nouvelles vidéos C'était Alex Tch Ciao